De ce Neymar Hello tout le monde, et bien ça y est, le feuilleton Neymar prend fin Mais alors, est-ce qu'il prend fin de la meilleure des manières ? C'est ça le problème Tout l'été, on nous a bassiné avec Neymar à la Juve, au Real, au Barça Neymar, il devait aller partout Pour au final, rester au PSG Mais avec tout ce qu'on a pu voir Même moi le premier, j'étais persuadé qu'il allait se casser Parce qu'il y a tout de même eu une réunion officielle le 27 août Entre les dirigeants du PSG et les dirigeants du Barça Pour se mettre d'accord déjà dans un premier temps sur le montant de Neymar Donc il ne restait plus qu'à se mettre d'accord sur un transfert officiel Pour qu'il y ait une somme d'argent de la part du Barça Plus des joueurs ou peu importe Pour savoir comment ils allaient pouvoir payer le joueur Et là je me suis dit, c'est bon ça va se faire Parce que Paris ne va pas vouloir continuer avec Neymar Et je n'étais pas le seul On avait énormément de sources qui confirmaient la même chose Jusqu'à ce que Leonardo se fasse interviewer Quand tu écoutes l'interview en intégralité, tu as compris une chose Que le PSG a lancé un message au monde entier En disant que c'est eux les décisionnaires Et non pas les joueurs Malgré même que le joueur soit une star Etant parisien, moi je suis content que mon club soit strict Qu'il ne se laisse pas impressionner par des caprices ou autres de la part des joueurs Ça c'est une très bonne chose On le sait, Neymar est un joueur au grand talent faisant partie des meilleurs au monde Sur le terrain il est très impressionnant Mais par contre son comportement est à revoir Tu ne peux pas te permettre de faire et de dire tout et n'importe quoi Quand tu es sous contrat dans le club que tu es actuellement Tu as des problèmes de justice Tu te permets de dire en interview ouvertement Que ton meilleur souvenir c'est la remontada Mais tu ne peux pas te permettre de dire cela sur tes coéquipiers Avec lesquels tu joues tous les jours Je peux totalement comprendre que c'est son meilleur souvenir C'est normal Mais il faut un minimum de respect Et certains vont me dire Au moins c'est bien, il a été franc Non attention, la franchise n'est pas une qualité quand elle peut blesser C'est malaisant pour ses coéquipiers Et de plus, on rajoute à cela Il y a également son sponsor Qui s'était permis cet été De mettre Neymar avec le maillot du Barça sur les réseaux sociaux Et là on passe sur la malaisance du club Imaginez-vous la réaction du PSG quand il voit ça Enfin bref, Neymar faisait comprendre qu'il voulait quitter le PSG pour retourner au Barça Mais le Barça c'était pareil Il les a quittés salement Son comportement a été inacceptable Dans les derniers jours c'était devenu compliqué Il en était même venu aux mains avec Semedo Parce que Neymar savait qu'il allait quitter le Barça pour le PSG Et là finalement il aimerait retourner là-bas Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ce comportement ? Et avec toutes ses aventures cet été Et bien le Paris Saint-Germain vient de lui donner une bonne leçon En lui montrant que c'est lui qui est sous contrat avec Paris Et que c'est eux qui le tiennent et non pas l'inverse Je vais vous faire part de mon point de vue Il y a deux ans quand Neymar est annoncé au PSG J'étais heureux Un grand joueur avec les qualités footballistiques qu'il a Qui signe dans notre club c'est magnifique Malheureusement pour les événements importants Là où on l'attendait Il a été trop souvent blessé Et là Neymar a déçu énormément de supporters cet été On l'a bien vu la dernière fois au stade Des banderoles avec des insultes à son encontre Et dans les prochains matchs qui arrivent Il risque d'être hué par le public Ça risque d'être très compliqué pour lui Déjà la première des choses qu'il devrait faire C'est des excuses en public Envers le club, les supporters et ses coéquipiers Et je pense qu'il pourra être pardonné Que s'il est décisif pour la Ligue des Champions Là on n'en est plus à le féliciter Pour un sombrero dans le championnat libyen Non là il va falloir qu'il mérite sa place Il va devoir prouver dans des matchs importants Pour être pardonné Dites moi vous aussi ce que vous en pensez en commentaire N'hésitez pas à partager la vidéo Lâchez moi un beau pouce bleu pour le soutien Ça me ferait extrêmement plaisir Abonnez vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas que le football est une passion C'est un plaisir Et que les insultes ne servent à rien C'est une perte de temps Sur ce je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe après les priorités Ciao ! Abonne toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton s'abonner Activez également la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications Et si tu veux devenir sub à ma chaîne Clique sur le bouton rejoindre Afin de devenir un membre Pour m'aider et me soutenir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !